Bonjour, 18 juin, horoscope, balance, bien, c'est, je pense qu'aujourd'hui mes chers amis, vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles, surtout si vous avez fait des analyses médicales dernièrement, d'accord, quelque chose qui va vous tranquilliser, vous rassurer. Je pense aussi tout simplement qu'il y a des situations qui s'apaisent doucement, ce qui vous procure en tout cas un peu plus de zénitude, si je peux dire ça. Disons qu'il y a quelques amis balance qui ont été dernièrement pris de court, voire en tout cas pris dans des situations préoccupantes, qui vous ont déstabilisé aussi moralement, et là aujourd'hui ça devrait s'apaiser un peu, d'accord, on peut souffler. Donc certainement des situations qui se débloquent, mais surtout peut-être un changement, même s'il est subtil, qui se met en place et qui vous rassure, d'accord, on a un espoir, on y croit, et certainement quelque chose qui commence vraiment à se mettre en place. Certes doucement, ce n'est pas quelque chose de flagrant, mais on commence à se sentir un peu plus apaisé, on commence en tout cas à regarder, à se dire que c'est encore possible, je vais y arriver, je vais réussir, effectivement ça vous soulage un peu. Vous vous sentirez moins stressé, voilà, il y a moins de stress aujourd'hui pour quelques amis balance. Bélier, pour les amis bélier, on est confronté à des réunions, à des réunions de famille, de travail, peut-être même avec des personnes assarmentées. Tout cela pour surmonter certainement des difficultés dans une prise de décision ou tout simplement dans un accord, d'accord, ça peut être un départ à la retraite, ça peut être un divorce, ça peut être beaucoup de choses. Clairement, aujourd'hui, on doit parler, discuter, ce n'est pas facile, d'accord, j'ai quelques amis béliers que je le sens stressé, stressé d'être confronté à ces personnes avec lesquelles, en tout cas, c'est difficile d'échanger calmement, et c'est peut-être aussi difficile de pouvoir trouver un accord qui est favorable pour tout le monde. Donc, disons que c'est une journée qui est un peu pénible parce qu'il y a certainement une rencontre qui est un peu compliquée, d'accord, mais après, ça peut être juste un stress qui vous appartient, d'accord, vous n'aimez pas, peut-être, voilà, discuter avec les supérieurs, que sais-je, peut-être, ça peut être aussi tout simplement des réunions, vous savez, j'ai quelque chose de particulier pour quelqu'un, si vous avez un enfant qui a une difficulté, que peut-être, voilà, a besoin d'être soutenu, aujourd'hui, on rencontre des psychologues, des choses comme ça, voyez, c'est un peu stressant pour les amis béliers aujourd'hui, ces réunions, ces rencontres stressent un peu, cancer, aujourd'hui, il y a certainement une situation qui revient, dans le sens que vous avez certainement encore une situation qui se reproduit pour l'énième fois, des reproches, des accusations, des personnes qui, en tout cas, sont là juste pour vous faire présent les erreurs que vous avez commises, d'accord, disons qu'il y a un retour de situation qui n'est pas des plus agréables, tout simplement parce qu'au lieu d'avoir toujours un soutien, voilà, une belle parole, en fait, on a, si on parle de personne, c'est le retour, vraiment, de la méchanceté, des reproches, on va dire, c'est votre faute, on va dire, vous êtes incapable, voilà, si, par contre, on parle de situation, disons qu'il y a encore une fois, une énième fois, une situation qui se répète, d'accord, et peut-être c'est vous-même que, du coup, vous vous posez des questions, pourquoi ça se reproduit, pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir, pourquoi cette chose revient dans ma vie, pourquoi cette personne revient dans ma vie, il y a un retour qui n'est pas du tout rassurant, je vous dirais, voilà, une situation, peut-être encore des problèmes, encore certainement des refus, encore des nouvelles qui ne sont pas celles que vous vous attendiez, vous voyez, c'est encore une journée un peu comme ça, moussade, je dirais, griseuse, il y a encore de la grisaille dans l'air, patientez, mes amis, parfois, c'est comme ça, on n'y peut rien. Capricorne, pour les amis Capricornes, il y a certainement une réflexion intense vis-à-vis de sa famille, quand on parle de la famille, on parle des enfants, on parle des parents, on parle de son autre, je pense que l'ami Capricorne, aujourd'hui, se pose des questions, d'accord, vis-à-vis de quelqu'un en particulier, une personne peut-être qui vous fait douter, une personne peut-être qui ne vous soutient pas, une personne qui vous préoccupe, en tout cas, d'accord, la famille, ça sera au centre de votre journée, avec ses préoccupations que sont réelles et évidentes, d'accord, peut-être que voilà, il y a des changements familiaux qui ne vous plaisent pas, il y a peut-être tout simplement des changements de la part de quelqu'un qui commence à vous interpeller, voyez, donc aujourd'hui, il y a cette remise en question vis-à-vis de quelqu'un de votre entourage. observer, analyser, puis bon, je vous dirais aussi qu'on doit toujours être dans l'acceptation que chacun fait ses propres choix, ses propres erreurs, parce qu'il doit apprendre, elle ou il, donc il y a une préoccupation sur le plan familial, mais une préoccupation, disons qu'elle n'est pas une préoccupation dans le sens que vous vous faites du souci, c'est plutôt quelque chose que vous perturbe un peu, voyez, il y a quelqu'un, un comportement de quelqu'un, peut-être une décision à prendre pour un membre de votre famille qui est un peu perturbant. Gémeaux, pour les amis gémeaux, aujourd'hui, il y a un grand bilan, ce bilan, c'est certainement la fin d'une procédure juridique d'un divorce pour certains, pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement se demander où on en est dans notre relation et qu'est-ce qu'apporte à ce jour cette relation. J'ai une remise en question pour retrouver un équilibre, d'accord, il est question vraiment de son amour propre, d'un amour d'un projet, d'un amour peut-être qui est fini, qu'on est dans l'attente que ce soit proclamé définitivement, mais ça peut être aussi un bilan dans une relation, d'accord, à savoir vraiment où on en est, qu'est-ce qu'on peut attendre, mais c'est très positif mes amis, je pense que pour certains d'entre vous, il y a des verdicts qui tombent aujourd'hui sur quelque chose qui vous tient à cœur, pour d'autres, c'est peut-être une remise en question sur une relation, mais finalement, l'amour l'emportera, c'est ça que je veux dire, voilà, l'amour l'emportera, c'est une journée en tout cas de prise de conscience, et surtout pour certains d'entre vous, ça peut être une journée où on peut vous montrer l'amour qu'on a pour vous, il y a certainement, pour certains, pas pour tout le monde, des manifestations d'amour vis-à-vis de vous, donc des personnes qui vont vous rassurer, des personnes qui sont là en tout cas, qui vous montrent le bien qu'ils vous veulent, voilà, l'attachement qu'ils ont pour vous, l'amour qu'ils ont pour vous, c'est une journée d'équilibre pour vous, on se sent en tout cas stable, voyez, il n'y a rien qui va venir vraiment vous secouer pour que vous plongez dans un mental qui vous dépasse, non, c'est une journée qui est très équilibrée. Lyon, pour les amis, Lyon, beaucoup d'instabilité aujourd'hui, d'accord, il y a certainement des choses, des désirs que vous avez, que par contre tardent à venir, et ça vous met vraiment dans des situations très instables, psychologiquement, émotionnellement, cette instabilité, elle est peut-être due tout simplement, mes amis, parce que quand on se pose et on pense à tout ce qu'on a fait pour en arriver là où on est, c'est déstabilisant, voyez, donc c'est une journée où vous allez peut-être remuer le passé, c'est une journée où vous allez vous poser énormément de questions, c'est une journée où vous vous dites pourquoi n'arriver ici après avoir tant bataillé, c'est comme ça, mes amis, il y a des hauts et des bas chaque jour, et n'oubliez jamais que si vous rassasez en tout cas le passé, si vous vous posez des questions que vous-même, vous n'avez pas la réponse, il est inutile, vous vous faites plus du mal que du bien, donc essayez plutôt, mes amis, de faire quelque chose qui, aujourd'hui, vous change un peu les idées, ça vous permettra de ne pas ressasser et de ne pas remuer. Poisson, pour les amis, poisson, il y a un changement, d'accord, il y a certainement quelque chose comme une nouvelle rencontre, par exemple, qui peut vraiment vous faire chavirer le cœur. J'ai une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, j'ai une relation qui évolue, parce que c'est une relation qui est très, 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 comment dire, c'est une relation pour certains qu'elle est vraiment très passionnelle, d'accord, peut-être charnelle aussi, une peu obsessionnelle pour quelqu'un, mais ça évolue, d'accord, ça évolue, peut-être que, voilà, vous étiez à un point mort dans votre relation, et puis finalement, aujourd'hui, quelque chose évolue positivement. Donc, il y a une évolution sous le plan sentimental, il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre, il y a aussi, tout simplement, le fait de mettre en place un déplacement, un voyage, peut-être pour se rencontrer avec quelqu'un. Il y a quelques amis, poissons, peut-être, qui vivent une relation à distance, après, ça peut être aussi amical, vous savez qu'il y a des liens amicaux aussi, qui sont forains, loin de là, on ne parle pas que du sentimental. Il y a peut-être aussi la projection d'un voyage, d'un déplacement, pour rencontrer quelqu'un qui, en tout cas, vous attire. C'est quelqu'un qui a beaucoup de magnétisme, je dirais, qui vous attire, que, voilà, vous êtes curieux, vous avez envie, en tout cas, de voir cette personne en personne, vous voyez. Donc, je pense qu'il y a certainement un projet de voyage pour certains d'entre vous, et puis, pour d'autres, il y a vraiment des décisions qui sont prises, des décisions qui sont prises pour apporter du changement dans votre quotidien, en mettant en avant un projet qui vous tient réellement à cœur. Donc, on est prêt maintenant à passer à l'action, à se décider, à mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour pouvoir réussir ce projet qui est très important pour vous. Quant au Sagittaire, il est question plutôt d'un retour d'une personne dans votre vie. On peut me parler d'une femme qui pourrait revenir aujourd'hui en vous parlant de matériel, d'argent, d'accord ? C'est peut-être une femme, tout simplement, qui a besoin de votre aide et qui vient de vous demander de l'argent, mais c'est une personne que vous ne voyez pas beaucoup, c'est une personne qui s'est éloignée, donc cette personne pourrait réapparaître pour vous demander votre aide, peut-être parce qu'elle est en difficulté, pour avoir certainement, peut-être pour certains d'entre vous, une difficulté d'héritage en cours, d'accord ? Cette femme que par contre peut-être était bornée sur une situation, aujourd'hui pourrait vouloir, comment dire, s'asseoir à table et trouver une solution. C'est une journée, en fait, qui est basée pour certains sur le matériel financier et il y a un lien avec cette femme. Une femme en difficulté ou une femme qui est prête finalement à trouver un compromis, en fait, pour dénuer cette situation. Et je pense aussi que pour certains d'entre vous, mes chers amis, il peut y avoir une femme qui revient dans votre vie tout par intérêt. Donc ouvrez l'œil dans cette optique-là, d'accord ? C'est vraiment une femme qui peut venir en douceur, avec amour, voilà, peut-être en s'excusant, mais il y a un intérêt, d'accord ? Donc faites attention. Quant au scorpion, il y a certainement des belles réponses pour vous aujourd'hui, d'accord ? Sur des démarches que vous avez entreprises. Il y a aussi une grande clarté sur une situation qui vous pompe beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, les choses se mettent en place, sont claires. Tout va, comment dire, c'est comme un puzzle que vous faites, d'accord ? Tout se met vraiment en place. C'est vraiment des situations pour vous qui, comment dire, se règlent, d'accord ? On prend conscience et cette conscience vous permet tout simplement de réussir. Donc s'il y avait des problèmes pour certains d'entre vous, problèmes liés, peut-être, je ne sais pas moi, à des difficultés, quelles qu'elles soient, aujourd'hui, les choses prennent vraiment une clarté, d'accord ? Vous prenez conscience et ça va vous réussir parce que quand on a l'esprit ouvert, quand les idées sont claires, on trouve des solutions. Et puis il est question, peut-être pour certains d'entre vous, d'accepter des situations que vous avez eu du mal à accepter jusqu'à aujourd'hui, d'accord ? Donc vraiment une prise de conscience qui va vous permettre de réussir, de vous libérer, de vous soigner, de guérir, d'espérer, d'avancer, voyez ? Une belle prise de conscience. Quant au taureau, on échange beaucoup aujourd'hui. Il y a certainement des projets qui sont en cours. Il y a beaucoup de rencontres, d'échanges aujourd'hui. Ça peut être des papiers que vous recevez pour finaliser une transaction. Ça peut être des rencontres, comment dire, d'entretien, d'embauche. C'est vraiment beaucoup d'échanges et des échanges très favorables à votre avantage, à votre faveur, d'accord ? Donc aujourd'hui, on peut effectivement rencontrer des personnes qui nous proposent un poste, qui nous proposent un rachat de crédit, qui nous proposent un compromis. C'est une journée très positive, en fait, pour conclure des affaires, pour obtenir quelque chose. On vous parle de protection et on vous parle surtout d'une chance. Parfois, il y a des jours qui sont très favorables, avec des énergies très belles, très fortes. Donc profitez-en parce que c'est une journée qui va dans ce sens-là. Aujourd'hui, tout vous est possible, du moment que vous savez être diplomate. Vous savez être aussi tout simplement intelligent à formuler vos phrases. C'est quelque chose qui vous est pratiquement dû, d'accord ? Donc aujourd'hui, on obtient. Verseau, pour les amis Verseau, il y a des échanges qui se font avec quelqu'un qui est à distance, d'accord ? Peut-être que vous êtes, je ne sais pas, moi, peut-être que vous vous êtes disputé avec des membres de votre famille qui vivent loin. Aujourd'hui, on aura la possibilité de se téléphoner, d'échanger, pour essayer de trouver, en tout cas, un terrain d'attente pour mettre fin, peut-être, à cette crise familiale. Moi, je vois des échanges qui sont faits à distance, donc par téléphone, d'accord ? Il n'y a pas de présidentielle ici et c'est des discussions qu'on fait pour trouver des solutions, pour trouver aussi l'opportunité peut-être de se donner une chance, de recommencer. Et puis aussi, pour quelqu'un, c'est peut-être envisager, déménager un peu loin pour pouvoir démarrer un nouveau travail, une nouvelle proposition. C'est positif, mes amis, d'accord ? Parce que s'il y avait quelque chose qui coincait à distance, donc quelqu'un qui est loin de vous, voire avec un projet qui pourrait vous amener aussi à voyager, aujourd'hui, il y a cette belle opportunité à saisir. Bien sûr que tous les amis versos ne saisiront pas forcément cette opportunité parce qu'on n'a pas envie de déménager, on n'a pas envie de voyager, on n'a pas envie peut-être tout simplement de revenir sur un passé, dans un lieu qui a fait mal. Mais il y a une belle opportunité en tout cas de réconciliation, voire d'un projet qui pourrait se faire, qui vous amènerait à bouger pas mal, d'accord ? Après, bien sûr, vous avez toujours votre libre arbitre. Quant à la Vierge, il y a besoin de trouver un compromis pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Ce que je veux dire, c'est peut-être qu'il y a des amis de la Vierge qui ont rencontré quelqu'un et qui ont besoin peut-être de sortir d'une autre relation. Donc de devoir parler avec son autre pour mettre fin à cette relation, pour aller vivre l'autre relation, voyez ? J'ai vraiment ça, c'est dit ainsi, un compromis à trouver pour pouvoir démarrer un nouveau projet. Ce n'est pas facile de devoir certainement annoncer, mais on a besoin en tout cas de se mettre d'accord pour que vous puissiez vivre ce nouveau départ pleinement. Il est question pour d'autres peut-être tout simplement aussi de vouloir désirer un enfant, mais un des deux n'est pas vraiment conciliant. Donc on a besoin de discuter, on a besoin d'aborder le sujet pour pouvoir justement, comment dire, pas essayer de convaincre l'autre, mais essayer en tout cas de dire que pour vous, ça presse, que pour vous, c'est important. C'est une journée qui est sous le signe, je dirais, du compromis. Et ce compromis vous permet de pouvoir envisager autre chose. Donc vous pouvez l'adapter de beaucoup de manières. Un compromis à trouver, une négociation à faire pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau travail. Peut-être que vous avez besoin de, comment dire, d'un départ à l'amiable avec votre employeur pour pouvoir vous mettre à votre compte ou pour pouvoir tout simplement accepter une proposition qui est plus alléchante pour vous, vous voyez. Donc il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau sur lequel, par contre, au préalable, vous avez besoin de trouver un arrangement. D'accord ? En fait, sans cet arrangement, je ne peux pas démarrer cette autre relation, cet autre boulot, ce nouveau projet. Donc j'ai besoin d'un compromis pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Voilà. Merci.